Très haut. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la même chose qu'en 1789. Je ne me suis pas présenté. Je suis le fantôme. Je suis Marie-Antoinette. Je suis venu vous parler. Vous, les Français, vous souffrez. Et nous sommes, vous êtes, en 2010. Ah, cette couronne entièrement minerve. Ah, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Tous vos dirigeants, patrons, banquiers, qui s'en pifrent comme des grosses vaches et qui s'en mettent plein les poches. Vous êtes en crise, les Français. C'est comme en 1793. Eh oui. Ils ferment les usines à la tire et à la rigue. Et tous vos usines sont parties en Chine. Nous, en 1789, nos usines étaient en France. On faisait travailler nos Français. La porcelaine de Limoges. Nos beaux tapis, etc. Nos meubles. Vos dirigeants font que des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles comme la chanson de Dalida. Et c'est des menteurs, tous des menteurs professionnels. Il vous manque le chocolat. Ils ont supprimé la guillotine. Mais elle a bien servi, la guillotine. Et je ne m'en suis pas plein. En 1793, pouf ! Ils m'ont coupé la tête à moi et à mon bon Louis XVI. Et Madame de Lambal, Oh ! Je me rappelle au temps de ma jeunesse. Mon beau Fersen, il était beau comme un dieu. Oh ! Quand il me touchait la main, Oh ! Ça me faisait de l'électricité dans tout le corps. Oh ! Oh ! Son corps musclé, mince. On m'a dit que j'avais même des maîtresses. Mais c'est complètement faux. Moi, avec Madame de Lambal, non ! Ma pauvre Madame de Lambal, ma meilleure amie, on lui a coupé la tête. Il y avait de l'ambiance à l'époque, à la place de Louis XV. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, c'est la place de la Concorde. C'est là que nos concitoyens ont mis la guillotine et des têtes ont roulé dans le ruisseau. La populace était heureuse. Tout le monde était heureux de voir des têtes coupées. Mais à l'époque, il n'y avait pas le football, ni la télévision, ni l'Internet. Les tricoteuses, Madame Trouchu, était toujours au premier rang. « Aujourd'hui, on va lui couper la tête à cette traînée, à la Marie-Antoinette, la sale putain d'Autrichienne. » « Oui, la sale putain d'Autrichienne. » « C'est comme ça qu'on me nommait. » « Oh, mon bon coiffeur. » « Oh, je me rappelle mon Léonard. » « Léonard. » « Léonard. » « Oui, c'est Léonard. » « Oui. » « Qui m'inventait des coiffures. » « Qui m'allait. » « Oh, j'étais belle. » « Et puis, Madame de Bertin, Rose de Bertin, qui m'inventait des très belles robes. » « Je dépensais l'argent du peuple. » « J'étais heureuse. » « Il fallait que je m'amuse. » « J'allais souvent au bal, à l'opéra. » « Je laissais mon pauvre Louis XVI à Versailles. » « Tout seul. » « Lui, il ne s'ennuyait jamais. » « Car il y avait du travail. » « Beaucoup de travail. » « Avec ses petites pendules. » « Eh oui, et ses serrures. » « Et la populace qui venait m'insulter devant mes fenêtres. » « M'injurier et me menacer de mort. » « Avec des fourches et des faux. » « Je suis une simple veuve aujourd'hui. » « Je suis Madame, la plus grande reine de France. » « Je ne suis plus la reine de France. » « Je suis la simple veuve. » « Je suis capée. » « L'Autrichienne, 38 ans. » « Ouais. » « Louis XVI a été guillotiné. » « Il paraît que je me serai livré avec mon fils. » « Des accusations idiotes et des mensonges. » « Mes chers citoyens et citoyennes. » « Je vais vous laisser. » « Je vais retourner voir mon bon Louis XVI. » « Et mon Fersen. » « Et Madame de Lambal. » « Bonne crise à tous, chers citoyens et citoyennes. » « Bonne crise à tous, chers citoyens et 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 citoyens. »